Indiana Jones 5 est un de ces films Rememberies que je redoutais et que j'ai finalement apprécié. C'est très pulp, sans l'imagerie kitsch qui va avec, ça respecte tous les codes d'un indie, le bestiaire, la carte, les énigmes dans des tombeaux, les courses-poursuites, la musique, c'est un pur plaisir que je n'aurais pas pensé voir au ciné, ça reste au-dessus du quatrième opus, mais bien en dessous de la trilogie d'origine. On perd beaucoup la vision de Spielberg, mais Mangold est finalement à la frontière de son prédécesseur et devient à Spielberg ce que Don Rosa flûte à Karl Marx en reprenant Picsou. Plein de moments de bravoure, pas mal de fanservice, des scènes d'action parfois trop longues, surtout la course-poursuite à Tangier, et un indie au début assez antipathique. Il y a plein de défauts, mais sans être exceptionnel, c'est un final de très bonne facture, avec des références assez parsemées pour ne pas être trop envahissantes. Le propos se tient, celui d'un indie en décalage avec son époque, devenu trop vieux pour ses conneries, un archéologue tellement tourné vers le passé et l'histoire qu'il veut littéralement y rester bloqué, comme ses spectateurs retrouvant leur doudou, lors d'une introduction très réussie avec un Harrison Ford rajeuni numériquement, qui se tient plutôt bien, hormis quelques plans où le tracking n'est pas parfait, c'est assez impressionnant. L'idée de faire table rase du passé et d'avoir un protagoniste en décalage aurait dû être plus développée, donnant une impression douce amère au climax du film, mais il se passe suffisamment de choses et l'influence pulp originelle d'Alan Quatermain et Bob Moran est assez importante pour que ce soit pardonnable. Un bon divertissement manquant d'imagerie aventurière, pour être complet, manque de plans d'ensemble de paysages et de temples, manque de respiration dans les plans de scènes d'action surquetés, sinon je suis assez satisfait de dire au revoir à un des héros de mon enfance de cette manière.